Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des chauffeurs de la Drôme. Alors attention, je vous vois venir, mais non, on ne va pas parler de chauffeurs poids lourds, mais bien de l'histoire de quatre hommes qui ont sévi au début du XXe siècle. Plus précisément, entre l'année 1905 et 1908, ils ont commis 11 assassinats, plusieurs tentatives de meurtres et de cambriolages, des vols dans la ville de Romand-sur-Isère et ses alentours. Notre histoire commence aux 26 rues pêcheries à Romand-sur-Isère, qui se trouvent dans la Drôme, dans le département Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le repère de nos quatre chauffeurs. Alors, avant de vous les présenter, pourquoi on les appelle les chauffeurs de la Drôme ? Eh bien, tout simplement, car leur mode de fonctionnement était de s'introduire chez des gens la nuit, de les torturer, en leur brûlant les pieds, les jambes, dans leur cheminée, afin de leur faire avouer où étaient leurs butins. Laissez-moi maintenant vous présenter nos quatre personnages principaux. Alors, il y a d'abord Urbain, Célestin, Lyotard. Il naît à Piégro-la-Clastre, le 8 mars 1863. Il naît dans une famille de propriétaires cultivateurs. Il exerce différents métiers, tels que maçons, bûcherons, commerçants, mais il fait surtout de la contrebande, et notamment de la contrebande d'Almet. Eh oui, ça existe. Il est condamné plusieurs fois pour vol et fait même de la prison pendant deux ans. Outre ses crimes commis en bande, il fut soupçonné de nombreux autres vols et meurtres commis dans la région dès 1896. Mais il ne fut jamais jugé pour ceci. Notre deuxième personnage se nomme Octave Louis-David. On lui attribue d'ailleurs le rôle de chef de la bande. Il naît le 14 mars 1873 à Boulogne-sur-Seine et il est surnommé par les autres le Parisien. Il vit une enfance assez difficile et perd ses parents très jeunes. C'est le dernier d'une fratrie de douze. Il a été élevé par un de ses frères qui lui apprend rapidement à voler et à 18 ans, il s'engage dans l'armée. Mais son comportement l'amène plusieurs fois en commission disciplinaire et en 1895, il passe d'ailleurs en conseil de guerre à Hanoï et est condamné à un an de prison. Revenu à Paris en 1903, il est condamné à trois ans de prison pour vol qualifié. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il va rencontrer notre troisième personnage en prison, Lamarck. C'est lui qui fera en sorte que David vienne s'installer dans la Drôme. Jean Lamarck, il naît le 18 mars 1883 à Bordeaux. Il est assez petit et il a un signe distinctif. C'est une profonde cicatrice ronde de 20 cm au-dessus de la fourchette sternale. La fourchette sternale, ça se trouve au sommet du sternum, si vous ne le savez pas. Il exerce le métier de cordonnier et de proxénète. Au moment où il rencontre David en prison, il purge d'ailleurs une peine pour proxénétisme. Notre dernier protagoniste se nomme Pierre-Augustin Louis Berruyer. Il naît le 25 août 1873 à Margesse et lui aussi issu d'une famille nombreuse. Il a la réputation d'être le plus instruit de la bande et c'est lui le propriétaire de la maison Rupècherie, le repère des malfrats. Alors voilà un peu pour la présentation de nos quatre personnages principaux, de nos quatre chauffeurs de la Drôme. Mais il faut savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Ils avaient plusieurs complices dont Auguste Finet, dit au Romarin pour son surnom. C'est l'indicateur des quatre chauffeurs. Mais en fait, il n'aura jamais la confiance des quatre autres car il avait la réputation d'être un ivrogne. Ils avaient peur en fait qu'il avoue tout leur méfait lors d'une soirée un peu trop arrosée. C'était aussi un coureur de jupons et la rumeur dit qu'il courtisait la femme de Beruilly. Il avait de nombreuses maîtresses dont la poule noire, Noémie Niret, une autre complice des chauffeurs. Hippolyte Caleux, dit bel oeil, un autre complice des chauffeurs. On l'appelle comme ça car il avait un oeil plus gros que l'autre. C'est le guetteur et agent de liaison pour la bande. Et enfin, Louis-Lucien Brognier. Il fut inculpé pour recel et jugé avec les autres en 1909. Mais il fut relâché après le jugement sans peine car il avait servi d'indicateur à la police et n'avait pas participé au crime. Alors voilà pour les complices. Et maintenant, revenons-en aux faits. On peut remarquer que le point commun entre nos quatre personnages principaux, c'est qu'ils ont tous été au moins condamnés une fois pour vol ou autre larcin, à part Beruilly, qui semble être le plus rangé de la bande. Au moment des faits, ils menaient tous une vie normale le jour, en exerçant des métiers plus ou moins quelconques. Mais la nuit, ils devenaient de dangereux criminels, froids, cruels, sans pitié pour leurs victimes. Donc laissez-moi faire une impartée dans cette histoire pour vous rappeler le contexte historique du XXe siècle. Durant cette époque, avant la Première Guerre mondiale de 1914, la criminalité, elle bat des records en France. Il y a des groupes de criminels comme les Apaches à Paris, la bande à Polet dans le Nord. Et c'est au début des années 1900 que le Petit Journal, qui à l'époque est l'un des plus grands quotidiens, il fait sa une sur les chauffeurs de la Drôme. Georges Clemenceau, alias Le Tigre, il est alors président du Conseil et premiers flics de France. Il promet au peuple français qu'on arrêtera ses bandits. Il met alors en place plusieurs brigades mobiles dans chaque coin de la France, notamment à Lyon. C'est comme ça que sont nées les Brigades du Tigre. Les Brigades du Tigre, en fait, c'est tout simplement l'ancêtre de notre actuel polyjudiciaire. À part ces fêtes, je vais maintenant vous présenter le déroulé des crimes par ordre chronologique. Donc c'est au soir du 16 septembre 1906, lors d'une réunion de groupe, que les choses allaient se mettre en place. Et c'était décidé, nos quatre gaillards allaient passer à l'action. Leurs crimes étaient prémédités et tout était calculé. Et le mobile, bien sûr, ben, c'était l'argent. Et le plan d'action, vous allez vite le découvrir. Je vais vous présenter dans ce podcast, pour moi, les crimes faits par les chauffeurs de la Drôme les plus ignobles. Alors n'oubliez pas qu'il y en a eu onze, quand même. Mais néanmoins, il faut qu'on s'attarde un peu sur le premier meurtre commis par Lyotard. En marche des chauffeurs de la Drôme, le 7 novembre 1905, ils tuaient un retraité de 80 ans, nommé Van Ey. Ce vieil homme vivait seul dans une maison isolée dans la commune de Livron. Il fut retrouvé accroupi devant la cheminée, le côté droit du visage carbonisé et le côté gauche complètement fracassé. Présentait également des entailles faites à l'aide d'une hache. Lyotard effouilla la maison de fond en comble et dans un désordre monstre, mais ne trouvra pratiquement rien. Juste un mince butin du pauvre vieux Van Ey. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ce premier crime fait par Lyotard. Avant que se mette en place la machine des chauffeurs de la Drôme, pour vous expliquer un peu les prémices de leur meurtre. Pour en revenir du coup, au soir du 16 septembre 1906, Lyotard lui n'avait pas pris part à cette réunion. Donc ce premier crime exécuté par Lyotard nous montre les prémices des futurs meurtres commis par les chauffeurs. Avec ce mode de fonctionnement qui leur est propre, c'est-à-dire faire avouer à leurs victimes les cachettes de leurs économies, en leur brûlant le corps, en les brutalisant, les mutilant avec froideur et violence. Alors attention, car ce sont des crimes d'une extrême cruauté, attention aux âmes sensibles. On remarque en fait que les victimes étaient souvent des personnes âgées, isolées, seules, souvent sans famille. Mais attention, il ne faut pas penser que ces crimes sont une nouveauté. Les chauffeurs de la Drôme, ils n'ont rien inventé. Ils se sont juste inspirés d'autres chauffeurs, dont le chef Jean Pécat, terrorisaient une partie du territoire français, et notamment dans la région d'Orléans, déjà en 1795. Donc en fait, ils se sont juste inspirés de fées qui existaient déjà. On se retrouve maintenant à la mi-janvier 1907, et lors d'une dernière réunion, c'était décidé pour les chauffeurs qu'ils passeraient à l'attaque chez le père de l'ail, dans la nuit du 22 au 23 janvier. Après 21h, dans la rue des Tuiles Rouges à Alixan, les chauffeurs se retrouvent donc au pied de la demeure de leur victime, Joseph Delay, 81 ans. Il fracture la fenêtre et rentre dans la maison. Le vieil homme est alors réveillé en sursaut. Il sait qu'il est victime d'une intrusion, mais il ne sait pas encore ce que le sœur lui réserve. Prend néanmoins son courage à deux mains, se saisit d'un fusil qu'il avait accroché au mur, mais il est déjà trop tard et ses assaillants lui font face, se saisit de son arme et lui demande où est son argent. Le vieil homme est égaré, il a le temps de voir ce qui sera plus tard ses assassins, et afin de l'effrayer encore plus, les quatre hommes ont recouvert leur visage de suie, afin donc voilà, comme je vous le disais, de l'effrayer, mais surtout de brouiller leur identité. Encore plus effrayant aux yeux du pauvre vieillard. A la question où est son argent, Joseph Delay ne répond pas. Il se met alors à lui légoter les mains, les pieds. Il approche devant la cheminée, berrouillé, il a ramassé des fagots secs et commence à faire un grand feu. On place directement ses jambes dans le feu et on commence à sentir une odeur de chair brûlée. Mais le pauvre vieux, il résiste et il ne parle toujours pas. Alors il décide d'attiser le feu avec un soufflet, et là les flammes se font de plus fortes, et il finit par craquer. Je vais d'ailleurs vous lire un passage extrait du livre d'Emmanuel Dossa, Les Hommes Rouges, dont je me suis inspirée pour écrire cette histoire. Je vais vous lire ce passage pour que vous puissiez un peu vous rendre compte du calvaire du vieil homme face à sa funeste destinée et la violence avec laquelle ils l'ont tué. Les chairs des mollets du patient, de même que l'enveloppe musculaire de ses chevilles, enflairent en crépitant. Des boursouflures sanguinolentes se formèrent. Le sang gicla. Bientôt, le feu grésillait sous les gouttelettes rouges, tandis que la victime pantelante indiquait la cachette. Il y avait en tout 40 francs, qui est assez peu pour l'époque, et le corps de Joseph Delay fut retrouvé deux jours plus tard dans son lit, où il l'avait jeté avant leur départ. Durant l'année 1907, les chauffeurs vont sévir de nombreuses fois. Parfois, ils laisseront leurs victimes en vie, mais ils ne font plus parler d'eux pendant les sept derniers mois de cette année-là. Néanmoins, ils s'apprêtent à frapper à nouveau, avec un meurtre des plus sordides. Et cette fois-ci, accrochez-vous bien, car c'est un double meurtre. On se dirige maintenant à Bézaille. À l'époque, Bézaille est desservie par le tramway à vapeur. C'est un petit village avec peu d'habitants. Les environs sont assez désertes, et donc propices au crime. En gros, vous pouvez crier, personne ne vous entendra. C'est dans le quartier de Chamboy, où il y a une propriété habitée par Monsieur Tortel. Il est handicapé, il a 76 ans. Il vivait simplement d'une façon assez rustique avec sa sœur, âgée de deux ans moins que lui. Mais dans la nuit du 3 janvier 1908, parce qu'un an après le meurtre de Delay, les chauffeurs vont faire basculer le destin de ses frères et sœurs dans l'horreur absolue. Ils sont trois à commettre ce meurtre, cette fois-ci. Donc il y a David, Béruyer et Lyotard. Il manque la marque. Ils s'avancent vers la demeure de Tortel vers 20h du soir. La veille, ils avaient déjà fait du repérage pour connaître un petit peu les habitudes du couple. Donc savoir à quelle heure ils se couchaient, à quelle heure ils dînaient. Ils s'approchent et la sœur de Tortel était sortie devant la maison. Elle finissait son ménage et d'un coup, Lyotard est bondie sur elle. Il frappe la pauvre femme à la tête à l'aide d'un bâton. Il la tire jusque dans la maison et là, les trois se mettent à la frapper à nouveau. Elle gît sur le sol, mais elle n'est toujours pas morte. Une fois dans la maison, il bouge les fenêtres avec des couvertures et monsieur Tortel, qui est dans une chambre à côté, il entend les cris de sa sœur, les appels au secours, le vacarme, commence à paniquer et les trois y rentrent directement dans sa chambre. Et le pauvre homme, il se sent tellement menacé, commence à prier. Malheureusement, il est déjà trop tard pour lui. Il est au bord de l'évanouissement. Ses bourreaux lui donnent alors un verre de rhum pour lui donner du courage et lui demandent où sont ses économies. Il dit alors, prenez ce que vous voulez, mais je ne vous donnerai rien. Alors ils lui mettent une corde au cou et ils tirent. Il ne voulait toujours rien dire, alors ils tirent un peu plus fort et ils finissent par l'étrangler. Rappelez-vous, il y a toujours sa sœur à côté, dans la pièce à côté, qui est encore vivante. Elle ne veut pas mourir. Mais comble de l'horreur, c'est que les trois vont prendre le temps de se faire à manger, de se faire une petite omelette, de se faire un petit jambon de saucisson, un petit verre de vin à côté d'elle. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'elle ne voulait toujours pas mourir, alors ils l'ont étranglé aussi avec une corde. Ils ont mis les deux cadavres ensemble et les ont arrosés d'essence. Ils ont mis le feu. Avant de partir, ils ont trouvé, caché dans une boîte à sel, sous le lit de M. Tortel, 220 francs. Ils sont partis avec 220 francs. La maison, elle prit feu, tout était carbonisé, il n'y avait donc pas de preuves. Et après l'enquête, le parquet conclut cette affaire par un double suicide. C'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir. On arrive enfin presque à l'issue de ce macabre parcours. Et la fine équipe a eu vent que l'un de leurs complices, au romarin. Après avoir bu quelques verres de trop, il s'était un peu lâché. Et puis il a dit à quiconque voulait bien entendre qu'il allait bientôt devenir riche grâce à quelques brigands. Donc les quatre, ils n'ont pas trop cherché à comprendre et ils ont décidé de l'éliminer avant qu'ils n'en disent trop. Alors romarin, sa mort, elle fut comme le reste, lâche et d'une extrême cruauté. C'est-à-dire qu'ils l'ont entraîné dans la campagne. Alors, c'est Berruyer et Lyotard qui se sont chargés d'éliminer Romarin. Ils l'ont entraîné dans la campagne. Il est assommé d'un coup de canon de fusil, puis jeté dans un puits. Et pour être sûr qu'il soit bien mort, ils ont jeté des grosses pierres dans le puits. Parce que là, il n'y a plus de doute. Le lendemain, Jean Daurier, 63 ans, et sa fille Elisabeth, 35 ans, sont attaquées à leur domicile. Berruyer et Lyotard, ils viennent chez eux prendre livraison d'une commande de vin effectuée quelques jours plus tôt avec le fameux Romarin. La fille fut tuée par Lyotard, qui lui asséna un coup de crosse de fusil à la tête, et le père, de son côté, a le crâne fracassé. Le père Daurier, il avait caché 1000 francs au grenier, mais ils ne trouvèrent jamais le butin. Au lieu de ça, ils sont repartis avec 2 francs 50 et 2 montres en or. Donc en fait, ils sont morts pour 2 francs 50. Pour entraîner les enquêteurs sur une fausse piste, ils ont laissé sur place une veste hachée de sang avec un bond d'aide sociale au nom de Romarin, afin de le faire accuser, à tort, d'un énième meurtre. Les Daurier sont donc les dernières victimes des chauffeurs. Durant le mois de mai 1908, ils continueront les vols, mais en juillet 1908, Berruyer est arrêté à son domicile. La perquisition permet de la découverte de nombreux objets volés. Lyotard et David y sont pris peu après. Les voisins diront qu'ils n'avaient jamais rien remarqué d'anormal dans l'allure de ces hommes. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la maison de Berruyer, repêcherie, en fait, il y avait une autre sortie dans la maison. Donc c'est-à-dire qu'ils rentraient, mais ils sortaient par une autre sortie située dans une cour extérieure. Donc en fait, les gens ne voyaient jamais les allées et venues des hommes, ce qui en fait en sorte qu'ils ne se fassent pas repérer jusqu'à présent. Marc, lui, a réussi à s'échapper en direction de Bordeaux le 26 juillet. Elie Golbert, venue de Paris puis détachée à Lyon, il va prendre en main l'enquête, aider de ses inspecteurs Briou, Galdan et Sartre. En collaboration avec la police locale et les magistrats, il va réussir à faire le lien entre les différentes affaires et les hommes, et surtout obtenir des aveux. Et c'est David qui va craquer en premier, car en fait, il se savait malade, il était atteint d'une maladie incurable, il savait qu'il allait mourir, et il voulait absolument protéger sa gosse. Alors non, il n'avait pas d'enfant, sa gosse, c'est le surnom bizarre qu'il donnait à sa femme. Les deux autres, ils se montent beaucoup moins coopératifs, ils se rejettent la faute et n'assument pas les meurtres. Donc au cours du procès, qui se tient du 2 au 10 juillet 1909, ils sont jugés pour 10 assassinats, dont 3 avec torture, 7 vols qualifiés et 2 tentatives de vol. Le jury, il ne prendra que peu de temps à prendre sa décision, et c'est la peine de mort qui est requise pour nos 3 criminels. La marque, bien qu'absent, il est quand même jugé à la peine de mort avec les autres. Leurs avocats respectifs font appel au président de la République pour une grâce, mais celle-ci est aussi rejetée le 19 septembre. Le bourreau d'Hebler, qui est chargé de l'exécution, juste pour faire une petite parenthèse, à cette époque, pour la peine de mort en 1906, le président de l'époque, Armand Fallière, il est plutôt défavorable à la peine de mort. D'ailleurs, durant ses premières années en tant que président, il gracie à chaque fois les condamnés à mort, mais pas cette fois. Et donc le bourreau d'Hebler, il pourra reprendre les exécutions à partir de 1909, et notamment avec la condamnation à mort des chauffeurs de la Drôme. Et petit plus, petit fun fact entre guillemets, c'est d'ailleurs le bourreau d'Hebler qui coupera la tête à Landru en 1922. Landru, un autre célèbre criminel du XXe siècle. Donc au matin du 22 septembre 1909, Berruyer, David et Lyotard sont guillotinés à tour de rôle, devant une foule massive de curieux, venus voir les trois montés à l'échafaud devant le tribunal de Valence. Pierre-Augustin, Louis Berruyer, il est réveillé à 5h30 ce jour-là, et il déclare « J'ai commis des crimes, c'est vrai, je méritais les travaux forcés, mais pas la mort. C'est trop cher payé. » Bon, bah. Il aura fallu 7 minutes à Anatole d'Hebler, le bourreau et ses assistants pour exécuter les trois condamnés. Quant à Jean Lamarck, il est condamné à mort par Contumas, il sera gracié par le président Armand Fallière. La sentence sera commuée en une peine de travaux forcés à perpétuer, et il finira sa vie au bagne de Cayenne. Voilà, cette histoire des chauffeurs de la drôme est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.